Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon samedi. On va commencer la journée avec un cours de pilates. Je vais me concentrer aujourd'hui surtout sur votre bien-être, sur la respiration, comment la faire par la cage thoracique, on va continuer l'apprentissage. Et tous ces mouvements-là en étirement pour sentir à chaque fois un bien-être dans le dos, un bien-être dans les épaules, dans les hanches, qu'on puisse à la fin de ce cours se sentir bien et bien finir le week-end. Voilà, donc c'est ce que je souhaite à tout le monde aujourd'hui, qu'on se connecte pour se redonner l'énergie à la fin de cette semaine et pour bien démarrer la semaine d'après, pour ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, comme la semaine dernière et avant, je vous ai besoin d'une serviette que vous puissiez la mettre entre deux genoux. On va essayer de fixer le bas pour bouger le haut ou tout simplement d'isoler et apprendre à bien placer le bassin. Deuxième chose que j'ai besoin, c'est le coussin. Comme vous êtes en train de s'allonger et ce n'est pas le shoulder bridge qu'on va faire, ça va être toujours le coussin sur le crâne, sur la tête pour soulager un peu les cervicales et surtout d'apprendre à vraiment poser bien la tête. Souvent, notre posture n'est pas aussi droite que le danseur et souvent, comme on a l'enjeu, la tête est cassée. Donc, le coussin, on le met souvent aussi sous les lombaires. D'accord ? Et la chaise. J'en ai besoin, la chaise, on va l'utiliser pour le début, surtout pour le début, pour pouvoir en fait détravailler comment tenir le ventre, comment s'étirer, comment placer en fait la respiration, etc. Salut tout le monde, oui, je dis tout le monde. Merci de se connecter, merci d'être là, merci Véro d'être là. Super, on va passer un bon moment. J'attends encore deux, trois minutes pour savoir que vous êtes tous prêts. N'oubliez pas les accessoires, j'ai déjà parlé, mais j'explique. La petite serviette qu'on mettra entre deux jambes, un petit coussin qui nous permettra de bien placer les cervicales comme on est allongé ou on les mettra sous les lombaires ou devant les hanches comme on va t'allonger sur le ventre tant qu'on a besoin. Et la chaise, bien sûr, bien sûr, la chaise, bien sûr. En départ, on va l'utiliser pour isoler, pour pouvoir en fait placer les omblates, placer le bassin. Et après, avec tous ces exercices, de s'étirer et respirer. Deux choses qui sont très importantes pour qu'on puisse être bien, il faut savoir à bien se positionner et bien respirer. Voilà, ok. Est-ce que tout le monde arrive ? Est-ce que tout le monde est là ? Écoutez, aujourd'hui, ça sera l'avant-dernière pilates, mais ne vous inquiétez pas. On va essayer de, après le confinement, de placer notre planning de cours avant que le club ouvre, avant qu'on puisse revenir dans la vie normale. Pour tout le monde, ça a un moment difficile, mais j'aimerais bien vous apporter mon bien-être et mon énergie. Mon énergie positive que j'ai aujourd'hui, que je suis en train d'augmenter grâce à vous. Donc voilà, si vous êtes là pour ça, c'est superbe. On va passer un bon moment. Bon, ok, on va commencer. On va se lever doucement. Je vais m'éloigner de la caméra. Placez vos pieds large en un point. Vous vérifiez bien que ce n'est pas plus large, pas trop serré. Grandissez-vous. Et cherchez la respiration costale. Cherchez à s'entendir. Pensez à la respiration qui est fluide, qui circule dans votre corps, des pieds vers la tête. Vous essayez de bien sentir à chaque inspiration, comme ça s'agrandit dans le poumon, et à chaque expiration, comme la respiration descend vers le pied. Pensez à votre tête droite. Pensez à votre regard droit. Pensez à la respiration fluide. On essaye d'oublier tout ce qui est autour et se concentrer sur vous, sur l'intérieur, sur votre corps et sur votre bien-être. Continuez à respirer. Déverrouillez vos genoux. Placez votre bassin. Descendez le coccyx. Quand le coccyx descend, les genoux sont souples. Et moi, j'étire ma colonne vertébrale. Je m'auto-grandis et je continue à respirer. Maintenant, je pense à mon ventre. Je rentre mon ventre. J'engage à 30%. Si c'est difficile à placer le bassin, essaye de basculer en avant, en arrière. Et au moment que tu as compris, place le bassin au centre. Et après, place ta gaine. Ne lâche pas le ventre. Place 30% engagement. Très important à placer ces deux parties pour pouvoir monter la cage thoracique. Essayez de sentir que vous êtes toujours engagé. Cette partie, elle est toujours là. Avant qu'on se concentre sur la cage thoracique qui inspire et qui souffle, qui s'agrandit, qui s'est rétrécie. Imaginez un instrument, en fait, qui fait grandir et qui s'est rétrécie. Souvent, on parle de l'accordéon. Mais je pense que c'est un bon instrument pour imaginer. pour pouvoir imaginer comment on prend l'inspiration plein de poumons et on souffle sans lâcher le centre. Abaissez vos épaules. Alors, j'ai la colonne. Très bien. On va s'asseoir sous la chaise. On va continuer. Je m'éloigne. Je vais placer mon bassin encore une fois. Alors, pensez à un mouvement devant-derrière. Vous voyez, je cambre, je vais en arrière pour pouvoir, en fait, retrouver mon bassin neutre en étant assise. Très important. Comme tu vas retrouver ta guée, naturellement, c'est contraire, tu as 30%. Et tu te grandis. Tu mets les mains sous les genoux. Tu penses maintenant à allonger la colonne vertébrale. Ferme les yeux. Et imagine juste que tu es en train de s'autorandir. et tu respires par la cage thoracique. Pense à tes épaules basses. Chaque expiration sans que tes épaules s'abaissent et ta tête s'allonge. Pense aussi à ton regard. Regarde droit devant. Et si tu as fermé les yeux, imagine, imagine ta colonne et étirée. Quelqu'un la tient, en fait, par le deux doigts et tire, en fait, vers le haut. OK. Allemand, mettez la serviette entre deux genoux pour, en fait, engager la ligne centrale pour mieux sentir le centre en bas. Et surtout, je voudrais que vous sentez ça tout le temps, même si on va bouger le haut du corps. Placez votre main dans le milieu du dos. Souvent, on oublie ça. Cette partie-là, en fait, la fermeture de soutien-gorge, je voudrais qu'il soit légèrement reculé. On va essayer de faire deux mouvements. En avant, serre la serviette. Et en arrière. Comme tu as les mains qui sont sous les genoux, imagine le centre qui bouge. Vous voyez comme la colonne, ça s'aligne, en fait. Maintenant, essaye de se concentrer sur toi-même et essaye de le faire. Tu vas sentir la cage qui bouge, en fait. Je vais essayer d'ouvrir la cage thoracique dans mon dos. Et je vais l'ouvrir tes vents. Une fois que tu as essayé de faire ces deux mouvements en avant et en arrière, maintenant, place la cage thoracique au milieu. À partir de là, ta guienne, elle est là. Ta cage est au milieu. Maintenant, allonge la colonne vertébrale, baisse les épaules. On va serrer très, très fort la serviette juste pour sentir la ligne centrale, les adducteurs et le bas du ventre qui est engagé. Et pleinement respirer par la cage thoracique pour évacuer tous les stress de la semaine, mais tout en tenant le centre. Maintenant, on va utiliser les jambes. Prends l'inspiration. Commence à souffler. Tends la jambe droite devant. Prends. Prends. Prends par le pied. Flex. Engage ton centre. Serre la serviette. Inspire. Reviens. Change de jambe. Commence à souffler. Et pars. Prends. Prends toujours. Souffle avant. Inspire. Reviens. pour pouvoir engager l'intérieur avant de tendre la jambe. Tout en tenant la colonne droite, ton regard devant. Continue à respirer, fluide et sans s'arrêter. Serre la serviette entre deux jambes pour sentir la ligne centrale et le bas du ventre. Très bien. Continue encore et pense toujours comme tu t'allonges vers le haut. En fait, tu bouges à rien d'autre que à baisser les épaules. C'est vraiment une partie du corps qui est importante à sentir. Je dis souvent dans mes cours, c'est la nuque girafe. C'est ça en fait. Vous devrez sentir la nuque girafe tout en travaillant en fait. Maintenant, reste là. Et on va essayer de bouger que le haut. On va s'étirer un petit peu. Prends l'inspiration. Lève un peu plus la tête. Très bien. Essaye de lèvres, de lèvres, de lèvres, monte un peu la poitrine. Ce n'est pas grave si ça bouge un peu dans la cage. Et maintenant, reviens vers ta cage au souffle haut. Et penche légèrement en avant. C'est une position d'ordinateur normalement. Maintenant, reviens doucement. On inspire et pense maintenant à s'allonger vers le haut. Et pense maintenant à aller plus haut. Ça veut dire qu'on a trois étapes. Première étape. Reviens en centre. Continue. Posez sur l'ordinateur. Maintenant, je reviens en centre. J'inspire. Position extrême. Étirement vers l'arrière. Pense à tirer vers le haut. Ne va pas en arrière. Étire-toi. Reviens doucement. Position normale. Position à l'ordinateur. Et continue. Centre-toi sur toi. Pense à toujours. Et tirer. Voyez, à chaque fois, on s'étire. On a l'impression que c'est fine au niveau des crânes. Il s'étire même si je suis fait vers l'avant. Position à l'ordinateur. Après, tu reviens doucement au centre. Et tu vas vers l'arrière. Et position extrême. Voyez, cette position extrême, moi, j'utilise beaucoup. En balle-roum. Oui, parce que moi, je danse beaucoup. Donc, cette position, je vous utilise énormément. Mais je reviens. Pensez à ne pas lâcher la tension entre les deux jambes. Parce que c'est grâce à ça, on ne bouge pas les bas. Et on est toujours engagé. Et on vient doucement. Maintenant, on va faire un plus grand mouvement. Placez la main devant. Et on va faire le mouvement avec les bras. Vous inspirez. Vous partez avec vos bras derrière. Vous ouvrez les épaules. Et vous revenez doucement. Centre et vers l'avant. Donc, le mouvement est le plus grand. Ça fait un bien fou, en fait. Pour ouvrir. Et essayer de sentir l'étirement. Allez. Faites ça encore deux, trois fois. Pensez à ouvrir. Tout en tenant le centre. Et reviens doucement. Allez. Faites encore, encore, encore. Continuez, continuez à s'étirer. Continuez. Pensez à tenir le centre. Par contre, montez la cage thoracique. Et reviens doucement. Allez, une dernière fois. Pensez à respirer. C'est grâce à la respiration. On arrive à ce bien-être qu'on a besoin énormément pour remonter l'énergie de notre corps et se sentir bien du matin. Ok. Placez-vous. Maintenant, bien au bord de la chaise. Placez votre bassin, votre colonne, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Placez-vous devant la poitrine. Et maintenant, cette fois-là, je voudrais vous presser très fortement dans les mains et baisser vos épaules. La colonne vertébrale s'allonge, on baisse les épaules. Et maintenant, croisez les doigts et en soufflant, tirez les coudes sur l'extérieur pour abaisser les épaules. Si vous vous sentez bien et que vous avez envie d'aller plus loin, levez un petit peu plus pour que les mains sont devant le visage. Mais gardez toujours les épaules basses. Voilà, je garde mes épaules basses. Je reviens dans la position avant, inspire. Et en soufflant, coude vers l'extérieur et le bras vers l'extérieur. Encore une fois, inspire. Et souffle. Abaisse les épaules, le coude sur l'extérieur. Très bien. Encore une dernière fois. Pense à bien, bien baisser les épaules. Et en soufflant, tire. Soit tu restes là, soit tu lèves un peu. Pense à baisser les épaules. Sends les homoplates qui s'échauffent. Et relâche doucement. Relâche tôt. Décontracte ton corps. Ça y est, la chaise, elle est finie. On va s'allonger sous le dos. Par terre. Alors, prépare-toi. On va s'allonger sous le dos. Si tu as besoin, place le coussin sous ta tête. Alors, on va s'allonger doucement, en descendant lentement, pour ne pas se faire mal. Posez la tête sur le coussin. Les jambes sont larges au du bassin. Et vous engagez bien votre centre, comme on l'a fait sur la chaise, pour avoir le bassin neutre. Posez la tête. Et en soufflant, on va allonger la jambe droite. Et on va passer la main gauche. Souffle. Vers l'arrière. On étire. Et on revient doucement. On change de côté. A chaque fois, quand tu prends l'inspiration, c'est pour commencer. Et quand tu arrives à étirement, souffle et étire. Tu vas aller jusqu'au pied. Flex. Inspire, revient. Change. Dans cet exercice-là, je voudrais vous concentrer sur les épaules basses. Mon bras, il va derrière la tête. Mais mes épaules sont en bas. Pense à souffler pour s'étirer. Reviens en inspirant. Comme la jambe s'allonge, gardez votre bassin neutre. Vous devrez sentir comme on engage le fessier en bas. Je parle toujours des rats des fesses qu'on engage. Comme la jambe s'étire. Allez. Encore deux fois. Souffle et étire-toi. Reviens. Inspire. Souffle et étire-toi. Très bien. Maintenant, on va monter le bassin très, 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 très haut. Et si vous avez les coussins qui vous dérangent dans les vélules, parce que c'est chaud d'abri, donc ce n'est pas bon pour les cervicales, pensez à monter très haut. Fermez vos mains. On maintient la position. Et on relâche doucement. Passez par la cage thoracique. Et descendez doucement. Amenez les genoux vers la poitrine. Et étirez votre dos. Posez les pieds. Le dernier exercice avant qu'on commence, c'est pour relâcher vos épaules. Attrapez vos coudes ou votre main. Ça dépend de vous. Posez la tête. Et maintenant, je voudrais qu'en inspirant, pensez à grandir le poumon. Et en soufflant, vous descendez à droite. Inspire, on vient. Et en soufflant, on descend à gauche. En fait, je voudrais qu'on libère les épaules. Chaque fois, quand je vais tirer mon coude, je vais descendre avec mon coude vers le sol. Je garde les épaules basses. Très important. Vous voyez, à chaque fois, je pense à mes épaules basses. J'essaye de sentir ma nuque qui s'allonge, mes ombres plates qui s'abaissent. Continue. J'allonge ma nuque. Si je sens que je suis trop tendue, remets ton coussin sur la tête. Allez, encore deux fois. On passe le coude d'un côté à l'autre. On essaye d'abaisser un maximum en baissant les épaules. Maintenant, on va derrière. Donc, inspire et en soufflant, va derrière sans monter les épaules. Si tu n'arrives pas, arrête-toi au milieu de la route et reviens doucement. Pense à chaque souffle. Les épaules s'abaissent. Et j'essaye de les amener derrière la tête. Vous voyez, mon corps, il ne bouge pas. Ça veut dire que je suis toujours en bas sans neutre. Mon centre, il est engagé. Et j'essaye juste de m'éloigner de mon centre. Très important. Que vous avez ça. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous inquiétez, on va travailler avec la serviette à tout à l'heure. Abaissez vos épaules. A chaque fois que vous allez monter vos bras, donc amenez les bras derrière la tête. Expire et reviens doucement. Et la dernière fois. Au ouest. Parfait. On maintient. Et on revient doucement. Attrape la jambe pour s'asseoir. Pousse vers l'avant. Ça y est. L'échauffement est fini. Maintenant, on va commencer. On va commencer par le mouvement que tout le monde connaît. Donc on va doucement s'allonger. Pensez que pour tous les mouvements, d'allonger le coussin sur la tête qui vous besoin. Sinon, vous avez aussi besoin de la serviette entre deux jambes. Il y a des mouvements qu'on va bouger les jambes, donc on va les enlever. Mais cette fois-là, on le met. On descend doucement. On pose la tête sur le coussin. Une fois. Ok. Serrez la serviette. Amenez les deux genoux vers la poitrine. Chaise d'enversée. Arrangez vos bras au maximum. Baissez les épaules. Et on va faire cinq battements en souffleur. Cinq inspirations. Serrez la serviette, les amis. Chacun. Expiration. Vous avez le droit de lever la tête. Et senti, en fait, que la contraction, en fait, elle descend vers le pubis ou vers le centre, si vous êtes des garçons. On y va encore une fois. On souffle. On descend le centre vers le pubis ou vers le bassin. Et on souffle. Cinq expirations. Cinq inspirations. Pensez à le battement des bras. Et le reste du corps guiné. Relâche doucement. On lève la serviette. Je fais un geste chaise inversée. Et on y va pour le single leg stretch. On va lever la tête, les amis. La jambe droite. Et reviens. Si vous avez mal servi comme aujourd'hui, laissez la tête en bas. Et posez la main sur le genou opposé. Pensez à l'opposition. Vous appuyez fort sur le genou qui reste. Et vous essayez de créer en fait le... Créer en fait le mouvement. Vraiment au contraire. Pour sentir le centre qui s'engage. Très bien. Encore deux. Pensez à souffler. Allongez la jambe. 45 degrés. Et revenir. Si vous avez mal au cervical. Et laissez la tête en bas. Deux jambes en même temps. Bras derrière. Reviens. Inspire. Épaules basses. Et on souffle. Pensez à allonger les jambes jusqu'au bout. Si vous avez du mal à aller à 45 degrés, vous allez légèrement plus haut. Ou vous revenez dans le single leg stretch et vous amenez deux bras derrière. On souffle. Continuez à vous exercer. Centrez-vous sur vous-même. Pensez à votre centre. Et essayez d'expirer avant de partir en mouvement. Reste. Chaises inversées. Allongez les jambes bien vers le plafond. Vous savez ce que vous pouvez faire. C'est bon? On y va. Les mouvements des scissors. Si c'est un mouvement qui est un peu trop facile pour toi, essaye d'essayer l'étape numéro 2. En amenant les jambes vers la poitrine. Chaque fois que tu attrapes la jambe, essaye de souffler. Amenez la cage thoracique vers le pied. Très bien. Pose la tête doucement. Allonge les jambes. Maintenant, je voudrais que tu essayes de les arranger. Ouvrir le pied en V. Engage le centre. Souffle et descend. Inspire, revient. La descente, elle est jusqu'au 45 degrés. Sans que le reste du corps, il bouge. On essaye de résister en souffle. Pour ceux qui peuvent, vous lévez la tête. Vous allongez les bras vers l'avant. Encore deux. Dernière fois. Reviens doucement. Assez toi. On va commencer par le mouvement. Il va être différent maintenant. On va partir en roll. En roll up. Doucement derrière. Engagez votre centre. Lévez votre poitrine inspirée. Et en soufflant. On va doucement commencer par le bassin. Rétroversion légère. On pose vertèbre par vertèbre. Doucement au sol. On descend lentement. Sans aller trop vite. On baisse. On pose la tête. Inspire. Et en soufflant. Amène d'abord le bras. La tête se lève. Et on doucement décolle. Si vous avez des problèmes, il faut faire ça. On va attraper la jambe. Doucement. Pensez que vous ne descendez pas en planche. On descend vertèbre par vertèbre. Donc vous avez le mouvement. Comme poser la chaîne de perles au sol. Très bien. Encore deux. Pour bien mobiliser la colonne vertébrale. Bien échauffer votre centre. Et pensez à chaque fois. Des ré-espirez. En descendant. Et respirez en montant. Ce mouvement-là, il nous apporte beaucoup de bien-être. Donc essayez de le faire doucement. Sans aller trop vite. Très bien. Reste là. Grande-toi au maximum. On va faire le roll back. Si vous ne pouvez pas faire le roll back. Vous essayez de juste de se placer en position d'équilibre fessier. Vous attrapez vos pieds. On se met en bulle. Position de bassin. Coccyx. Vous voyez, je suis bien sur le coccyx. Je décolle mes pieds. Mon regard, il est toujours vers les pieds. J'enlève mon coussin, bien sûr. Et comme tu vas commencer à descendre, va doucement. Il revient sans poser les pieds. En regardant toujours vers le pied. Inspire. Souffle. Reviens. Pense que ta colonne vertébrale, elle est toujours vraiment arrondie. Pour effectuer le mouvement, sans se faire mal. Va doucement rouler en arrière. Mais sans que la tête part première. Pense à inspirer. Et souffle à revenir. Pour ceux qui veulent faire plus. Allongez vos jambes. Partez doucement vers l'arrière. Vous touchez les derrière. Et vous revenez. Vous s'est placé en équilibre. Je n'ai pas beaucoup de place pour faire ça. Je pense que vous non plus. Mais c'est un exercice. Oups. Vous voyez, je n'ai pas de place pour faire ça. Pour en fait, travailler un peu plus. Si vous êtes là et vous avez de la place. Pensez à aller doucement vers l'arrière. Jambes tendues. Posez les pieds derrière la tête. Et revenez à la même chose. Pareil. Dévant. C'est un bon exercice pour ceux qui travaillent. Ils sont un peu plus loin. Doucement. Voilà. Encore une fois. Pensez à souffler. Respirez. Ok. On va s'allonger sur le ventre. Placez la main sur le côté. On va doucement préparer. C'est préparé. Posez votre bassin sur le coussin. Ça y est, c'est fait. Je fais exprès. Je sais que tout le monde a des problèmes. Alors, je préfère tout de suite vous dire. Ça, c'est bien. Voilà. Ok. Vous engagez votre centre. Vous remontez votre zip. Vous essayez de sentir la faille entre les deux faces. C'est bon ? Placez les mains le long du corps. Posez le front au sol. Et on y va. En inspirant, soufflant, serre les aisselles. On ouvre les épaules. Et on revient doucement. Si vous préférez, vous pouvez lever les jambes en même temps. Mais pensez de garder votre centre. Engagé. Je ne vais pas trop haut là. Je vais juste ce qu'il faut pour bien engager les aisselles. Ouvrir les épaules. Et j'engage bien l'intérieur des cuisses et mes fessiers. Et à chaque expiration, je tire mes mains vers le pied. Très bien. Dernière fois. Je reviens doucement. Je repousse le sol. Je m'étire. Je place mes mains sur le côté. Je m'assoie doucement. J'attrape mes jambes derrière. Je me grandis. Parfait. Comme tu es tout sur le quilibre fessier. Tout de suite, place tous les éléments qu'on a dit. On a placé notre bassin, on a placé notre cage thoracique. Vous voyez, mon corps recule légèrement. Mes épaules sont en bas. Et si j'ai tous les éléments qui sont en place, je commence mon exercice. Je commence à souffler. Et je commence à bouger une jambe après l'autre. Attention, je voudrais vraiment que vous pensez à vos éléments. Placez-le. Exercice trop difficile. Essaye de rester là. Trop facile. Allonge les deux jambes en même temps. Et pense à tes quatre éléments, même cinq éléments que je viens de placer. Quatre éléments, c'est quoi ? Mon centre. Ma cage thoracique comme il est. Mon ventre toujours engagé. Attention, toujours engagé. Ma respiration costale. Et en même temps, les épaules basses. Vous voyez, je m'ajoute des phares au niveau des seins. En fait, j'éclaire le plafond. Mais mon dos, il est droit. Excellent. Relâche doucement. Parfait. On va doucement s'allonger sur le dos. Pas de coussin sur la tête. On va faire le shoulder bridge. Trois exercices différents. Doucement descend. Pied large du bassin. On va juste s'échauffer. Trois mouvements. Trois niveaux. D'abord, le premier niveau, je lève légèrement le fessier. Après, douzième. J'engage très fort le fessier. Je monte jusqu'au... Mes omoplates. J'engage bien devant le ventre. Et j'ai vraiment sens que mon dos, il est plat. Donc, ma cage a réculé. Et je monte beaucoup plus haut. Et j'essaye de sentir. Toujours mon engagement bas. Mais ma cage thoracique, elle est légèrement verte. Je reviens doucement par la cage. Et pour poser les fesses au sol. Fais-moi encore deux fois. Pour juste que tu sens à quel point, en fait, ton dos, il est plat, en deuxième niveau. Et à quel point, en fait, tu arrives à le tenir pour monter plus haut. Très fortement, les fessiers serrent et reviennent doucement. Je vais te demander ça tout à l'heure. Donc, il va falloir que tu saches comment le faire. Pense à souffler pour monter. Et tu descends doucement. Aussi en soufflant. Très bien. Montez un deuxième cran. Ok. La jambe droite allongée devant. Et elle est au niveau de l'autre jambe. Vous pouvez même la serrer si vous préférez. Elle est allongée très fort. Maintenant, tu vas monter au troisième niveau. Et ta jambe allongée, elle va descendre légèrement. Inspire, reviens. Et monte. Inspire, reviens. Et monte. Inspire, reviens. Et monte. Encore deux. Dernière fois. Souffle le reste. Reviens doucement. Pose-toi au sol. Changez. Vous voyez à quel point il faut être bien placé pour ne pas se faire mal. On y va. Deuxième cran. Pensez à bien reculer la cage thoracique. On a parlé tout à l'heure. Bien engager les fessiers. Tend la jambe gauche. Elle est à l'auteur de l'autre jambe. Elle est allongée très fort. Elle ne bouge pas. Ce qui va bouger, c'est le bassin. Montez plus haut. Même si vous pensez que c'est la jambe qui bouge. Ce n'est pas la jambe qui bouge. Pensez à chaque fois, l'ascenseur, c'est le bassin qui fait. Allongez vos bras au maximum vers le pied. Ça vous permet de baisser vos épaules. Et mieux travailler. Encore deux. Dernière fois. Et reviens doucement. Décontracte derrière les cuisses. Et troisième exercice. Cette fois-là, on a le contrôle. Ça va être le contrôle. Posez les pieds largement du bassin. Levez le bassin. Deuxième cran. La jambe droite. Quatre-endix. Maintiens bien. Vous voyez ? Maintiens bien la cage en bas. Ça veut dire qu'en fait, elle est reculée. On maintient le centre. Parfait. Vous essayez de tendre la jambe. Ça se coupe. Tend la jambe vers le bas. Remonte là-haut. Et replie. Souffle. Et on maintient notre centre. Alors, j'ai vos bras à plafond si vous pouvez. Et sinon, lève la tête. On maintient le. Équilibre. Encore. Et on relâche doucement. Pose-toi au sol. On va changer de côté. Montez un deuxième cran. Fermez la cage. Réculez. Serrez les fessiers. Quatre-endix la jambe. Et c'est parti. Scoop. C'est parti. C'est parti. Excellent. Encore. Pensez à placer vos bras ou la tête si vous préférez de plus loin. Pensez les épaules basses. Et pensez à la cage en bas. Encore un peu. Dernière fois. Rélâchez doucement. Amenez les deux genoux vers la poitrine décontractée. Soit vous êtes en train de faire un roll-up. Soit les genoux sur le côté pour s'asseoir. Grandissez-vous doucement. Grandis-toi au maximum. Allonge la colonne vertébrale. Parfait. Maintenant. Je voudrais que tu prends une serviette. Tu la mets à peu près au niveau des genoux. Et je vais allonger la jambe. Pied flex. Donc je vais réloigner un petit peu que tu le vois la jambe comme ça. En fait je vais la contracter. C'est pour ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux. Je vois bien qu'on travaille la contraction des cuisses. Grandis-toi au maximum. Comme tu étais comme ça en fait. Ouais. A tout à l'heure. Je voudrais que ce soit pareil avec la jambe allongée. Ça y est, tu es ? Alors on y va. Tu vas contracter pied flex en soufflant la jambe gauche. Maintiens la contraction. Maintiens la contraction. Maintiens toujours. On ne prend jamais le temps d'engager. Maintenant, on attend. Très bien. Rallège doucement. Change de jambe. Et après, on va le lever. Donc vous avez la conscience comment la jambe peut se contracter très fort. On y va. Un. Souffle dans la jambe. Et maintiens. Sans que ta jambe, elle est allongée. Ton centre, il est engagé. Ta colonne, elle est étirée. Autograndissement. Pense à s'autograndir. Autograndir. Encore. Tu maintiens la contraction. Parfait. Très bien. Encore. Grandis-toi. Tiens ton ventre. Souvent, tu ne tiens pas le ventre. Tenez votre ventre. Relâchez. Ok. Enlevez la serviette. Maintenant, on va travailler. Genou déplié. Soit tu mets juste une main pour pouvoir sentir l'autograndissement. Soit tu mets les mains par terre. Soit, si tu préfères, tu attrapes ton genou et tu le tires vers toi. Moi, je préfère une main. Prends l'inspiration. Et en soufflant, soulève la jambe gauche. Pied pointe, pied flex. Pense d'abord, juste le mouvement de la cheville. On laisse pied pointe. Et on fait des cercles. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Souffle. Ça va passer. Relâche doucement. Donc, décontracte. Change de jambe. Ah bah oui, c'est la force. Grandis-toi. Soulève la jambe. Pied pointe, pied flex. Pied pointe, pied flex. Très bien. Tiens ton centre. Tiens ton ventre. Grandis-toi. Et on y va. Sac. J'essaie. Quatre. Trois. Relâche doucement. Décontracte les deux cette fois-là. Parfait. C'est pas évident. Maintenant, on va les ouvrir. Tiens la jambe. Tiens-toi droit. Engage ton centre. Soulève la jambe. Souffle. Et pied ouvert. Ouvre. Ramène. Tiens ton centre. Tiens ton ventre. On va jusqu'au huit. Alors, comptez. Comptez. Ça y est, on a huit. Chacun à son rythme. Relâche et décontracté. Chacun à son rythme. Oui, mon quadriceps aujourd'hui, il n'a pas envie. Vous voyez, ma jambe gauche, elle n'est pas bien aujourd'hui. On s'agrandit notre jambe. Souffle, soulève et ouvre ferme. Chaque fois que tu fais cet exercice, tiens ton centre. Tiens ton centre. Reste du corps et ne bouge pas. Bouge pas. Parfait. Et dernier. Je sais, je sais, je sais. Vous voyez à quel point on peut avoir des crampes ? Est-ce qu'on ne travaille pas assez de la force ? Parfait. On y va. On va se placer sur le ventre. Donc, j'utilise le coussin. Cette fois-là, je vais travailler en swimming. Si vous ne pouvez pas s'allonger sous le ventre, placez-vous à quatre mains. C'est plus difficile. Allez, on gâche le centre. On mène bien le pubis vers le bas. On gâche vraiment les bras des fesses. Mains devant. On va lever les jambes et les bras en même temps. Souffle, étire le maximum. Maintien et reviens doucement en inspirant. On souffle, on étire les bras et les jambes. On a l'impression qu'on a gagné deux centimètres. Et reviens. Attention, ta tête, elle est toujours, toujours allongée en bas. Reviens. Même front au sol si tu préfères. Souffle, étire, 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 étire. Reviens doucement. Encore. Souffle. Très bien. Maintenant, on lève la main droite, pied gauche. Souffle, étire, étire, change. Souffle, étire, change. Trop facile. Tout levé en même temps et tu essaies de lever un peu plus haut pour aller au-delà de 10 minutes. Donc, main droite, main gauche. Souffle, étire, reviens. Sans poser le reste du corps. Souffle, reviens. Allez, encore. Et tire ta jambe et ton bras. Dernière fois. Très bien. Relâche doucement. Assez-toi sur les talons. Et tire ta colonne vertébrale. Très bien. Placez-vous à quatre pattes. Et tire-moi du dos au niveau des chats. Pour qu'on puisse continuer avec le swimming. Alors, je suis vraiment au large du bassin. Mes mains sont sous mes aisselles. Je baisse mes épaules. J'allonge la nuque. Et quand je commence à allonger la nuque, vous voyez, mon centre tout de suite remonte. C'est ce que je veux. Remonter votre centre. Parfait. Et maintenant, on va décoller en fait. On va glisser la jambe et décoller la main droite. Tout doucement. Très bien. Et quand on va revenir, on va essayer de ne rien bouger. Très bien. C'est parti. On allonge. Oui, je n'ai pas de place. J'essaie de faire ce que je peux, mais je n'ai pas de place. Voilà. Et on revient doucement. J'espère que vous avez la place dans votre salon. Souffle. Et tire. Parce que si tu n'étires pas, ça ne fait pas le même effet. Prends. Prends l'inspiration. Expire. Et tire au maximum. Reviens. Enfin, dernière fois. Tu tiens ton centre, j'espère. Parce qu'il faut tenir le centre. Et tire-toi. Reviens. On y va pour les chats. Souffle. Essaye de remonter le centre. Remonter le sternum. Et tire le dos. Reviens. Inspire. Encore une fois. Souffle. Comme ça, on va passer de l'autre côté. Juste après. Très bien. On y va. Replacez votre centre. Replacez vos épaules basses. Et on décolle la main gauche. Et glissez la jambe derrière. Décollez. Et tirez. Revenez. Touchez. Sans bouger le reste du corps. Votre bassin, il est toujours au même endroit. Essayez de imaginer comment vous êtes. C'est dur en fait. Parce que je ne vous vois pas. Je ne veux pas vous corriger. Mais sachez que le bassin, il est face au sol. Je ne suis pas des rochers. Mon bassin, il est toujours bien droit. C'est dur à tenir le bassin droit. C'est pourquoi cet exercice devient dur comme on le fait bien. Et tire au maximum. Très bien. Comme la dernière fois. Pense à baisser les épaules. Et tire au maximum. Reviens doucement. Et on fait le chat. On y va. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et relâche. Très bien. On s'assoit sur le bassin. Sur le bassin, sur les fesses. On y va pour les teasers. Teasers, c'était un exercice en fait qui est beaucoup plus dur. Qui est le open rocker qu'on a fait tout à l'heure. Alors, pense à poser en fait ton bassin sur les coccyx. Très bien. Ramène tes pieds. Ok. Normalement, on devrait être capable de soulever une jambe sans bouger le reste du corps. Tu arrives. Il y a une chose qu'il faut faire tout le temps. Expire d'abord. Et pendant, tu lèves la jambe. Comme ça, tu le sais. Que tu lèves la jambe en engageant bien le centre. Parfait. Ceux qui veulent, deux jambes en même temps. Mais essayez de ne rien bouger. Encore. Pensez à votre centre. Qui s'engage. Avant que vous lèvez les deux. On crée des équilibres. Parfait. Rélâchez doucement. Bien. Pensez les mains derrière. On va finir par les exercices difficiles. Les mains sont vers les fesses. Ou les jambes ouvertes. Mais plutôt vers les fesses. Ouvrez la poitrine au départ. Je vous montre la position facile au départ. La jambe gauche allongeée. La jambe droite pliée. Vous avez juste à pousser le bassin vers le haut. Serrez tout. Allongez la nuque. Ouvrez au maximum vos aisselles. Vos épaules. Je suis désolée. Si vous souhaitez plus de jambes tendues. Bassin bien haut. On maintient. C'est pour la force. Ouvre bien les épaules. Rélâchez doucement. Pense tout au sol doucement. Décontracte. On va dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est pousser. Pouche. Ça veut dire que c'est comme une pleuée. Pomp. Placez les mains sur vos aisselles. Ou vraiment sur les épaules. Au moment où je dis qu'on y va. On va pousser le corps vers le haut. Et on place tous les éléments en même temps. Tous les éléments en même temps. Inspire. Commencez à souffler. C'est parti. Tous les éléments en même temps. On allonge la nuque. On engage le centre. On récule la cage thoracique. On essaye d'allonger au maximum la colonne vertébrale. Si c'est trop difficile, vous restez sur les genoux. Mais vous gardez votre dos allongeux et droit. C'est bon ? Encore un peu. Et relâche doucement. Passe sur les talons. Doucement. Etire-toi. Etire-toi. On revient doucement. On va faire un petit pompe, les amis. Mais par contre, les pompes triceps. C'est vraiment sur la largeur des épaules. Placez votre centre. On a dit à tout à l'heure. Voyez, le bassin est neutre. Mon centre ici est engagé à 30%. Donc, je rentre mon ventre. Je recule ma cage thoracique. J'allonge la nuque. Ça y est, c'est fait. Maintenant. Inspire. En soufflant, baisse les épaules. Amène ton corps légèrement devant. Fléchis le coude un peu. Et reviens. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Essaye juste de penser. Inspire. En expirant, dépasse tes mains. Très bien. Descends légèrement. Et pousse. Encore. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Dernière fois. En soufflant, dépasse. En gaissant un peu. Et on revient doucement. Ça y est. On s'assoit sur les talons. On étire. On étire. On étire. On va passer sous les fesses. Exercice pour finir ma séance aujourd'hui. Exercice qui n'est peut-être pas évident pour chacun. Mais ça va nous faire en fait mobiliser le corps pour bien finir et continuer dimanche avec une bonne humeur. Alors, regardez. Les pieds sont face à face. Je vais mettre mes mains sous. Ça y est. Alors, quand tes mains sont sous, tu engages le centre. Tu bascules les jambes sous les cocices. Et regarde. Mes épaules s'ouvrent. Je décolle mes pieds. Alors, soit tu gardes cette position et tu ne fais pas d'autres choses qu'on va faire. Voilà. Soit tu es en train de basculer. Alors, les jambes sont ouvertes. La poitrine ouverte. Essaye de sentir la pression que je fais sous, avec mes larmes bras vers les cuisses. Et la pression que je fais avec mes coudes pour baisser les épaules. Ça y est. Tête vers le pied. On va descendre en roulant. Inspire. Souffle. Reste. Bloque. Inspire. Souffle. Reste. Bloque. Maintenant, on va ajouter les tapes des pieds. Inspire. Souffle. Ouh. Je ne sais pas si. Tape les pieds. Très bien. Inspire. Ça me foque. Oui. Mais par contre, pensez à presser. Pressez le coude et l'avant-bras vers les mains. Très bien. Dernière fois. Et quand je vais rouler maintenant, je vais vous montrer comment se lever. Inspire. Jambes devant. Bras devant. Et on se lève. Prends l'inspiration. Étire-toi. Petit point. Pour bien sentir l'étirement du dos. Et on lâche doucement. Ça y est, on est en pleine forme pour continuer aujourd'hui notre super dimanche. Je vous envoie plein d'énergie positive. Un grand sourire. Et je vous souhaite très bon dimanche. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada